Quand j'ai visité Montréal pour la première fois, j'ai eu le sens qu'ici c'est un peuple qui adore les arts. Et quand j'ai vu danser les gens dans les fêtes populaires, j'ai dit c'est aussi un peuple sensuel et physique qui aime beaucoup s'exprimer par leur corps. Je suis arrivée à Montréal en 1977 déjà et il n'y avait aucune structure pour la diffusion, la présentation. Il y avait des studios de danse, quelques compagnies de danse, mais aucun de ces structures qu'on connaît aujourd'hui. Pour moi c'était évident ce qui manquait, c'était un lieu de diffusion où simplement quelqu'un peut créer une danse, inviter un public et faire une soirée de présentation. La mission de tangente n'a pas changé beaucoup depuis sa fondation en 1980 et c'est vraiment le développement du champ de la danse contemporaine dans tous les sens, mais il est essentiellement un lieu de diffusion et de l'archivisme. On peut dire qu'il n'y a presque aucun chorégraphe qui n'a pas passé à un moment donné par les scènes de tangente. Je me suis ressentie toujours en train de lutter pour ma, pas pour ma reconnaissance, mais pour mon droit d'existence. Et là, avec ce prix-là, je pourrais expirer et juste porter ce projet vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada